Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les piles dans laquelle je vais présenter la constitution d'une pile. Avant de voir de quoi est constituée une pile, voyons d'abord pourquoi est-ce que l'on appelle ces objets des piles. Pour présenter ça, je vais partir d'une petite expérience. Je vais prendre une plaque de cuivre sur laquelle je vais ajouter du papier imbibé d'eau salée et je vais ajouter une plaque de zinc dessus. Si je regarde la tension entre la plaque de cuivre et la plaque de zinc, je constate que j'ai une petite tension. Je répète cette opération plusieurs fois, c'est-à-dire une plaque de cuivre, du papier imbibé d'eau salée et une que je réalise ça plusieurs fois. Je mesure la tension entre la première plaque de cuivre et la dernière plaque de zinc. Je constate cette fois que ma tension est bien plus conséquente que tout à l'heure. En empilant des plaques de différentes espèces séparées par du papier d'eau salée, on arrive ici à former un dispositif qui nous donne une tension électrique. C'est la raison pour laquelle on appelle ça une pile. On a empilé en fait des plaques de matériaux différents. Cette expérience a été réalisée pour la première fois par Alessandro Volta, un chimiste italien, en 1800. Il a fait la même chose que ce que je viens de vous présenter, c'est-à-dire qu'il a empilé des plaques de cuivre et de zinc séparées par un tissu imbibé d'eau salée. Il a constaté qu'il y avait une tension entre les plaques de zinc et de cuivre ici. Donc l'empilement est devenu une pile et donc on parle maintenant de manière générale d'un dispositif qui génère une tension comme étant une pile pour un générateur électrochimique. La pile est définie comme étant un dispositif électrochimique qui va permettre de générer un courant électrique à l'aide d'une réaction d'oxydoréduction. Ce courant électrique va se réaliser par un transfert indirect d'électrons entre l'oxydant et le réducteur. Tout l'intérêt étant que ce transfert d'électrons qui sera sous forme de courant électrique se fasse entre l'oxydant et les réducteurs par l'intermédiaire d'un circuit extérieur. Voyons donc le cas classique qui est ce qu'on appelle la pile Daniel qui a été élaborée par un chimiste britannique, John Daniel en 1836. Cette pile a une forte importance historique étant donné qu'elle permettait d'avoir une tension constante et qu'elle a servi en fait de pile de référence jusqu'à la fin du 19e siècle. Comment est constituée la pile Daniel ? Elle est constituée de deux béchères, un de sulfate de cuivre et un de sulfate de zinc. On place dans le béchère de sulfate de cuivre une plaque de cuivre et dans le béchère de sulfate de zinc une plaque de zinc. On relie les deux béchères par ce qu'on appelle un ponce à lin qui est en fait un tube constitué de gel de KCL et ensuite on relie notre circuit électrique entre les deux bornes métalliques de la pile. On constate donc qu'on a quand on place une résistance et un ampère mètre, on a un courant électrique qui circule entre les deux bornes de la pile. On a donc le schéma suivant avec donc notre plaque de cuivre, solution de sulfate de cuivre, plaque de zinc, solution de sulfate de zinc et donc le ponce à lin entre les deux qui contient donc des ions K+, et c'est le moins qui sont gélifiés. Quand on met donc notre pile en fonctionnement, ici donc on obtient donc quand on met la pile en fonctionnement en plaçant donc une résistance à ses bornes et un ampère mètre, on constate qu'il y a donc passage d'un courant électrique donc dans les fils. On a donc le cas suivant avec donc l'ampère mètre et la résistance ici. On voit donc que le courant est issu et positif quand c'est donc A est du côté du cuivre et comme du côté du zinc. On a donc un courant qui va dans ce sens et donc un courant qui correspond donc à un déplacement d'électrons dans l'autre sens. On a donc le pôle plus qui se trouve au niveau de la plaque de cuivre et le pôle moins qui se trouve au niveau de la plaque de zinc. Ces informations sont importantes parce que ça voudra dire ici que donc mon pôle moins ici qui va correspondre à une production d'électrons, c'est à dire une oxydation, correspond à une électrode que l'on appelle l'anode. Et donc la demi-équation associée sera donc que Zn va donner Zn de plus plus deux électrons. Si d'un côté on a une oxydation c'est que de l'autre on a une réduction et donc on parle cette fois de cathode pour cette électrode. Et on a donc Cu de plus plus deux électrons qui donne Cu, ce qui nous donne au global Cu de plus plus Zn en équilibre avec Cu plus Zn de plus. Pourquoi est-ce qu'on a mis un ponce à lin entre les deux béchères ? Donc si je réalise mon expérience, donc j'ai ma pile qui débite et que j'enlève donc le ponce à lin, je constate que je n'ai plus de tension à ces bornes, je n'ai plus de courant qui circule dans le circuit extérieur. Ça veut dire ici que mon ponce à lin est nécessaire pour le fonctionnement de ma pile. Donc si je reprends le schéma précédent, j'ai toujours mes équations ici, on voit donc que du côté du cuivre on a consommation des ions Cu de plus alors que du côté du zinc on a formation des ions Zn de plus. Or ma solution contenait également des ions sulfates. On a donc vu la demi-équation qui se produit, on a donc une diminution de la concentration en Cu de plus alors que les ions sulfates restent eux en même quantité. Et de l'autre côté, on a augmentation donc de la concentration en U1Zn de plus alors que les sulfates ne bougent pas. On voit donc ici qu'en termes de charge électrique, on a un problème étant donné que comme d'un côté le nombre de charge plus va diminuer et que de l'autre côté le nombre de charge plus va augmenter, comme les sulfates n'ont pas bougé, on a un problème d'équilibre de charge électrique. Une solution est toujours électriquement neutre. Il va donc être impossible d'avoir ce déséquilibre de charge si on ne cherche pas à faire quelque chose. Et ce quelque chose c'est justement la présence du pont salin qui contient des ions K plus et Cl moins. Le fait qu'on ait une diminution des ions Cu de plus va faire que les ions K plus vont arriver dans le bécher pour compenser cette baisse et maintenir l'électroneutralité donc dans le bécher de gauche. Et on va voir évidemment le même phénomène de l'autre côté avec cette fois non pas des ions K plus mais des ions Cl moins qui vont compenser l'augmentation des charges positives. On a donc ici les K plus qui vont se déplacer dans un sens et Cl moins dans l'autre sens. Un déplacement d'ions c'est aussi un déplacement de charge électrique donc c'est aussi notre courant. Donc le pont salin va jouer un double rôle. Il va donc maintenir l'électroneutralité dans chaque bécher mais en faisant en maintenant cette électroneutralité on a déplacement d'ions. Donc il ferme le circuit pour maintenir le déplacement d'électrons dans l'ensemble du circuit ici constitué des béchers du pont salin et du circuit électrique. Donc mon pont salin a deux rôles. Il ferme le circuit et il assure l'électroneutralité dans chaque demi pile. Donc si on résume, une pile électrochimique va être formée de ce qu'on appelle deux demi piles. Chaque bécher avec son électrode est une demi pile. Donc chaque demi pile est constituée donc d'une électrode avec l'oxydant et le réducteur d'un même couple. A noter que donc l'électrode peut être une électrode neutre et que l'oxydant et le réducteur peuvent être en solution tous les deux également. Donc on aura les réactions suivantes. La demi pile qui correspondra au pôle plus sera appelée cathode et donc sur la cathode a lieu une réduction. Donc un moyen mnémotechnique c'est que cathode commence par une consonne et réduction commence aussi par une consonne. La demi pile correspondant au pôle moins elle sera ce qu'on appelle l'anode. Anode avec un N comme négatif pour retenir et donc l'anode est le lieu d'une oxydation. Vous voyez elle pour anode, vous voyez elle pour oxydation ce qui permet de retrouver facilement. Les deux demi piles vont être reliées par un pont salin. Ce pont salin a pour but donc de fermer le circuit et d'assurer l'électro neutralité dans chaque pile.